Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit au niveau du short, je n'avais absolument pas prévu de vidéo. J'ai encore quelques petites vidéos à préciser, à produire, clairement. Hervé est le premier, c'est super, je suis un petit peu gêné parce qu'on s'est vu en plus ce matin. Je ne pense pas que ce soit forcément pour les vidéos « privées » qui se soient mis. Merci en tout cas du soutien. Alors, comment expliquer ça ? Je vais certainement refaire une vidéo privée pour aller plus loin dans ma démonstration. Mais le titre, je ne sais pas comment je vais l'appeler, clairement. Parce que c'est vraiment la fusion de plusieurs informations. Quand je parle de quelque chose, c'est parce que je l'ai vu ou j'ai une intuition. Et je te le dis et je te l'exprime. Je pourrais mettre un fond vert ou un fond d'écran. J'ai vraiment des ahuris qui me mettent des messages en disant « tu devras enlever tes lunettes, tu me donnes des conseils, tu sais, malveillants en tout cas. Tu devras enlever tes lunettes, tu devras arrêter de parler sur les os. » Mais obligatoirement, c'est ça la vie. La vie, tu vas dans un restaurant ou tu es à la maison ou quoi, sans tout le temps critiquer, bien sûr, sans tout le temps juger. Mais moi, je fais à manger des fois. Je me dis « oh là, ce n'est pas très bon ce que j'ai fait. Oh là, j'ai mis trop de sel. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ? » C'est ça la vie toute la journée, c'est du partage, c'est de l'évolution, c'est de la conscience. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc, il y a plusieurs éléments. Il y a par exemple la MG où on a parlé que l'année prochaine, il va y avoir des véhicules qui n'aient plus à le bonus. Je vous rappelle par exemple que la Dacia Spring pour 2024, elle avait pris quand même 3, 4, 5 000 euros. Je suis désolé du bruit. Donc, sur la véranda, je ne sais pas comment ça va rendre. Je ne sais pas si je devrais mettre le petit micro. Donc, on va bien voir. Donc, la MG, de toute façon, l'année prochaine perd le bonus. Même si MG fait une usine en Europe, il va falloir au moins 2-3 ans. Sans compter les écologistes à tort, à raison, les zadistes, les gens qui sont quand même extrémistes. Là, tu vois bien qu'au Mexique, toutes les portes sont ouvertes à Tesla. Pour autant, il y a une logistique. C'est exactement ce qui se passe à Berlin. Les gens ne savent pas réellement comment venir pour différentes raisons, pour des soucis d'argent, etc. Ou de fonctionnement. Ils affrètent des bus. Donc, Mexique, Mexico, je crois, à côté de Mexico, je crois. En tout cas, la giga Mexique, elle est prévue. Elle est actée. Elle est voulue par Tesla. Et elle est voulue par le gouvernement mexicain. Pour autant, le petit modèle ne se fera pas, pour le moment, là-haut. Donc, ça, ce n'est pas de l'anticipation. Et je vous avais dit, attention, Arthur, faites attention avant de vous avancer sur des propos, sur une usine qui va être construite, mais qui n'est pas encore finie. Ils peuvent creuser, ils font une fouille, il y a un truc archéologique, t'es niqué. Il n'y a pas d'autre mot. T'es obligé d'attendre que... Voilà. Des problèmes d'amiante. Je tiens à rappeler que Tesla, Valentin, ils n'utilisent pas, en fait, le hall, l'entrepôt, parce que, a priori, quand ils ont acheté, ils ont découvert l'amiante. Ce n'est pas que j'y crois un peu moins, c'est que tu as des diagnostics immobiliers lors de la vente, lors de la commercialisation, même d'ailleurs, pas de la vente du compromis. Donc, ils le savaient. Après, est-ce qu'ils sont fichés de l'entrepôt ou c'est injustificatif pour que ça soit en l'intérieur ? Je ne sais pas. Mais c'est exactement les mêmes qui disent, ouais, mais le prix de la Tesla, elle ne va être pas chère. Je rebondis et ça va être une fusion de tout. Attention, la Renault R5 devait être soi-disant à 20 000. Au final, elle ne sera même pas à 25. Et pourquoi j'ai voulu vraiment avoir le dead click de vous en parler ? C'est la Micra qui est prévue pour 2025 à partir de 28 000. Donc, hors bonus, je pense. Parce que l'année prochaine, ils anticipent déjà le bonus. Donc, si on nous annonce le Scenic à 40 000, mais avec le bonus, mettons, de 5 000 ou de 4 000, ça veut dire qu'elle est à 44 000 ou 45 000 euros en prix de départ. Donc, lui, elle est en dessous des 47 000, mais il va peut-être y avoir un réajustement de la Mégane de 1 000 ou 2 000 euros, mais ça ne va pas te faire un véhicule au rabais. Ça ne va pas te faire un véhicule à 20 000. Il ne faut pas espérer un retour à la normale, en fait. Il ne faut pas espérer, quand on annonce une baisse de l'inflation, c'est un ralentissement. Au lieu que l'inflation, elle soit à 8 000, elle va être à 6 000. C'est très bien qu'en plus, elle est mensongère. Voilà, là, on va passer du côté privé parce que je vais un petit peu trop loin dans mes propos. Et je veux rester synthétique. Donc, quand tu as l'élément, je crois que j'ai vu l'information sur Karazi, qui te dit, la Micra, qui sera sur la base de la R5, et donc s'il y aura juste une petite augmentation de prix, parce que la R5 devra arriver à l'extrême fin de l'année, elle devra arriver début d'année, la Micra sera à 28 000. Donc, on est en train de nous faire un appel du pied en disant, ce ne sera pas 25, ce ne sera peut-être pas 30, mais ça va être 26, 27, 28. Donc, ça sera toujours mieux, c'est satisfaisant, et beaucoup mieux que la Zoé. En termes de style, en termes peut-être de performance, en termes de look intérieur, extérieur. Je pense, moi, qu'en intérieur, ils ne vont pas se prendre la tête. Pourquoi elle est aussi chère ? Puisque, finalement, le châssis est complètement amorti. C'est celui de la Clio 5, et je crois que celui dérivé de la Clio 4. Donc, le châssis est complètement amorti. Ce qui va coûter cher, c'est la batterie et l'infrastructure. A priori, ils ne vont pas s'emmerder, il n'y a pas d'autre mot, à refaire une autre infrastructure. Eh bien, dis donc, la voiture va être propre, va être nettoyée. Donc, ils ne vont pas s'embêter à refaire une infrastructure. Donc, il y a de fortes chances que ça soit à l'intérieur de l'Apocalypse. Attends, j'ai fermé la fenêtre. Voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit... Si elle a ce prix-là, c'est que certainement, c'est l'intérieur des autres, de la Mégane, etc. Je ferai une petite présentation, d'ailleurs, de l'Australespace, que je trouve très jolie. Il a énormément de volume à l'arrière et dans le coffre. C'est 53 000 euros, sans remise, etc. avec toutes les options. Donc, c'est quand même quelque chose de relativement élevé. Bon. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai réellement de conclusion. Je veux juste vous dire, faites attention. Le bonus va peut-être, on ne sait pas, il y en a qui disent qu'il va augmenter, il y en a qui disent qu'il va baisser. Faites attention. Il risque peut-être de baisser. Et faites attention, il n'y a pas une évolution du prix quand même dans l'ensemble vers le bas. Alors, mis à part Tesla, parce qu'ils ont des marges exponentielles, parce qu'ils ont une fabrication qui est différente. Mais on a pu d'ailleurs en discuter avec Jérémy sur le Mac E. Je ne sais plus s'ils sont encore en perte. Je crois qu'ils étaient en perte de 4 000 euros. Donc, 4 000 dollars avant. Et grâce aux batteries LFP, peut-être plus ou moins 1 000 en positif. Ça évolue énormément vite. Alors, pas sur les parties technologies batterie, ça y est, elles sont en place. Ça va évoluer dans 10 ans maintenant avec des batteries solides et d'autres batteries, etc. Mais ça évolue énormément en termes de structure, des partenariats avec l'Europe, la Chine. Donc, on entend parler aussi de Mercedes qui va peut-être s'allier avec BYD sur batterie structurelle en LFP. On en a tous parlé là-dessus. J'ai dit que sur la batterie LMC, c'est vrai que pour le quotidien, je la préfère. Il n'y a pas d'obligation de recharger à 100%. Mais il faut reconnaître qu'en termes de cycle, que quand tu as une toute petite batterie avec une vraie autonomie, pas un théorique de 200 km, plus de 3 000 cycles, ça te fait 600 000 km. Donc, tu peux recharger, 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 recharger. Tu n'auras pas cette contrainte d'avoir une autonomie comme les premières heures et pouvaient avoir 150 km avec 1 000 à 1 500 cycles. Ça veut dire que tu sais que la batterie, le plus gros du coût du véhicule, si tu dois la changer, 100, 150 000, 200 000 km. Donc, même si tu sais que tu ne feras pas les 600 000 km, il y a peut-être des chances que la batterie soit recyclée ailleurs. Et ça, c'est ce que je reproche aux constructeurs. C'est que, comme tout industriel, même dans l'alimentaire, non mais tu as vu des fois dans l'alimentaire, tu as des yaourts, des emballages plastiques dans un carton et ça devrait être interdit. Moi, je suis désolé, je regarde après au meilleur rapport qualité-prix, donc je ne regarde pas forcément en termes d'emballage, mais je me dis que c'est un non-sens. Les yaourts, tu les mets par 4 et puis tu en achètes 8, 12, 16, la quantité que tu veux. Mais le sur-emballage, ce n'est pas au consommateur de le subir, ça devrait être clairement à l'industriel et puis dans ces cas-là, à l'état là-dessus de légiférer. Au même titre, je suis persuadé que, par exemple, une voiture électrique qui fait, mettons, entre 400 et 600 000 km, un très beau châssis qui ne rouille plus de toute manière, tu n'auras quoi en termes de composition qui va vieillir ? Les suspensions, les freins, les pneumatiques et surtout l'intérieur et le design éventuellement extérieur. Et on pourrait garder le châssis et faire des évolutions, par exemple, d'un pare-choc avant, d'un pare-choc arrière, d'un tableau de bord. Voilà comment, pour moi, ça devrait être la conception industrielle du vrai renouvellement et pas le renouvellement des produits avec des chimiques qui ont déjà été utilisés ou des matériaux comme du fer, etc., qui ont déjà été utilisés où on sent que la qualité a l'air d'être moindre, a l'air d'être plus fragile. Donc, voilà, vidéo qui n'était pas prévue, mais c'est vraiment un avertissement. Bien sûr, toutes les personnes qui me suivent, l'essentiel, sont très averties et font très attention. Voilà, il ne faut pas, je pense, espérer avoir une révolution de Tesla sur le nouveau véhicule. Je pense qu'il va être encore plus dépouillé. Et s'il est vraiment dans les prix qu'il a annoncés, il ne le sera pas. Et pareil pour Renault et pareil pour la Micra et pareil pour d'autres. Donc, le ticket d'entrée d'une voiture électrique citadine compacte dans la décennie, dans les prochaines décennies, n'espérez pas que ça baisse. Avec l'inflation qui explose, qui va exploser encore l'année prochaine, l'année suivante, etc., ça sera 30 000 euros. De toute façon, c'est voulu. On veut passer d'un paradigme du thermique à l'électrique. On fait croire que l'électrique a augmenté. Mais encore une fois, tu vois, le prix d'un espace, c'est 50 000 euros aujourd'hui. C'est pratiquement le prix d'un Cayenne d'il y a 20 ans. Donc, il n'y a pas, je l'ai déjà dit, il n'y a pas que la voiture qui a énormément augmenté. Tu regardes les fruits et les légumes, des tomates maintenant. Moi, je payais, j'allais au marché frais, ça n'a rien à voir avec grand frais. Souvent, je prenais des caissettes d'un kilo ou même de deux kilos. Je payais les tomates cerises, les mêmes que tu achètes au supermarché, donc qui venaient de Bretagne, là, les trucs bretons, je ne sais plus comment elles s'appellent, c'est-à-dire, je suis déjà descendu à 67 centimes. Et je prenais des concombres, etc. Et je le dis toujours, ce n'est pas parce qu'en fait, tu as les moyens de payer quelque chose que tu es obligé de payer le prix fort et il faut faire attention à son budget. C'est vraiment, je trouve, le plus important aujourd'hui. Si on veut venir, on veut vivre convenablement. En tout cas, voilà. Moi, je n'ai pas à me plaindre là-dessus, mais on fait un petit peu d'éveil comme à chaque fois. Je ne sais pas comment je vais titrer, comment je vais mettre le titre, mais moi, en commentaire, je suis toujours très, très ouvert là-dessus, si j'aurais dû le faire autrement. Mais encore une fois, je radote, je radote, je radote, parce que je vois des personnes qui me disent, oui, mais MG va arriver avec une nouvelle usine. Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Les Chinois vont nous démonter. Quand tu vois les prix des BYD, c'est quand même très cher, mis à part MG qui est un prix, je ne sais pas si on peut considérer accessible, mais un prix moins cher que les autres. Attendons, attendons, avant de tuer la peau de l'ours, attendons le prix définitif du Scénic en prix de base, qui sera même en dessous d'une techno authentique, où j'ai encore oublié malheureusement l'autre nom. Voilà, prix de base. Et puis, tu vas voir, ma main coupée sur un 3008 ou un Scénic électrique, donc un Scénic Alpine en 220 chevaux, peut-être plus, 250, comme le Nissan en 4 roues motrices et avec une batterie, ça y est, je ne sais plus la batterie, 86 kWh. On va se rapprocher des 60 000 euros. Ça fait quand même très, très, très cher. À un moment donné, hors bonus, 60 000 euros, je suis désolé, je ne prendrai plus une française. Je pense que oui, il va y avoir des alternatives. On aimerait bien, et j'aimerais bien voir arriver le groupe Geely. Moi, je le trouve très, très intéressant. Je trouve qu'ils arrivent d'une manière extrêmement humble avec Volvo. Ils ont une très bonne maille. MG, c'est différent. Je vous rappelle que MG n'a pas de concession en France, ce ne sont qu'indirectement des indépendants. Ils veulent repartir des concessions françaises. Ils font tomber les enseignes, et puis c'est tout, et puis c'est fini. Donc, attention, 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 je ne sais vraiment pas comment vous dire. C'est vraiment un avertissement. Il faut, à un moment donné, prendre le train, il faut se positionner. Ça ne fait jamais plaisir. Moi, j'ai pratiquement, finalement, j'avais dit 2 800 euros sur le modèle Y. Là, avec le parrainage de 500 euros, j'ai pratiquement indirectement perdu, pratiquement 44 000 euros. Je l'aurais payé 36 200, peut-être, au lieu de 40 000 euros. Donc, je n'ai pas de regrets. Actuellement, on est sur un marché automobile qui est extrêmement instable, qui se cherche au niveau des prix, où tout le monde est un petit peu en train de se tirer dans les pattes. Il y a une guerre des prix, une guerre au niveau de l'automobile. Tesla fait tout pour déstabiliser les constructeurs. Les constructeurs vont réagir. Chacun réagit différemment en baissant des prix, en ajoutant des options, en ajoutant des séries avec Mercedes, avec BMW. Donc, le plus important, c'est d'être satisfait de son véhicule. Et encore une fois, il ne faut pas espérer et se dire que ça va baisser. Ça peut, comme Tesla avec le modèle Y. Ça peut augmenter, comme le modèle 3. Il a pris 1 000 euros. Quelqu'un qui voudrait une peinture noire, ça fait en plus 1 300 euros. Donc, ça fait plus de 2 000 euros en plus. Donc, on n'a jamais vu ça pratiquement dans l'automobile. C'est très, très, très volatil que tu achètes une voiture et puis la semaine d'après, elle est à 5 000 euros le moins. Mais que ça soit Tesla ou que ça soit chez Peugeot, que ça soit, mettons, chez Renault. Donc, vraiment, quand on aura les prix, ça nous donnera un positionnement de prix, rapport qualité-prix. Et là, on pourra se permettre de critiquer, de dire, c'est délirant. J'ai d'ailleurs prévu une vidéo, mais j'attends pour le Scénic, le positionnement bas, petite, moyenne, moyenne batterie, la 60 et la grosse batterie, parce qu'il n'y aura pas la 40 kWh, et les finitions et les puissances. en fonction de sortir à la vidéo qui est déjà dans ma tête et que j'ai inscrite, ça serait Renault hors de prix. On verra bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada